Bonjour à tous et à tous, je me présente, je suis Bernard Bertrand, coordinateur général beauclusien de Arca Sud, qui est l'association régionale de coordination de la technologie de la région Sud. D'abord, un petit point d'organisation avant de commencer. Pour les personnes en visio, si vous pouviez couper vos micros, pour ceux qui n'interviennent pas, pour éviter les bruits de faux, ce serait super que normalement vous êtes plus de 130, alors ça fait beaucoup de monde. Voilà, et par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions et Victor qui est à côté de moi va les recouper et les restituer après. Alors, le Xaparot de Sours, c'est le carré bleu patio du groupe PSO et Solidarité, Aide et Arca Sud, association beauclusienne qui interviennent auprès des personnes qui consomment des drogues et auprès des personnes confrontées à une conduite addictive, sont heureuses de vous accueillir pour certains ici à Avignon, juste derrière le Palais des Papes, et pour les autres en visio. Je voudrais dire un grand merci à Naïf Productions de nous avoir mis à disposition ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Supportons de punis, soutenez, ne punissez pas. C'est ce que nous répétons depuis des années, nous professionnels de la prévention, de la réduction des risques et du soin, et parfois également consommateurs de drogue. Nous, pères aidants, nous, militants, nous, consommateurs de drogue, nous, personnes avec une addiction et nous, entourages. Supportons de punis, soutenez, ne punissez pas. C'est ce que nous répétons depuis des années, lors de cette campagne mondiale, de plaidoyer en faveur de politiques en matière de drogue fondée sur la santé et les droits humains. Cette campagne prend encore plus de sens aujourd'hui, alors que la guerre à la drogue fait rage en France, sans épargner notre département de Vaucluse, et qu'un discours pointant et stigmatisant les consommateurs de drogue réapparaît. Je reprends mon souffle. Non, pardon, je reprends. Un discours aujourd'hui assumé sans complet de certains élus pointe et stigmatise les consommateurs de drogue. Je citerai, pour que vous compreniez de quoi je parle, certains élus de notre région, notamment Serge Andrieux, le maire de Carpentras, ville située à quelques kilomètres d'Avignon, en février dernier, je cite, « Chères clientes et chers clients des dealers, sachez que les CRS seront ravis de vous accueillir pour vous aider par la force à stopper cette consommation. » Éric Ciotti, député et conseiller départemental des Alpes-Maritimes, je reprends ça. C'est dur. J'ai une bronchite, désolé, j'ai une bronchite. Éric Ciotti, député et conseiller départemental des Alpes-Maritimes, qui veut, entre autres, placarder les noms des consommateurs en possession de drogue sur les sites du ministère de l'Intérieur. Christelle Dintorni, députée des Alpes-Maritimes également, qui a déposé une proposition de loi visant uniquement les consommateurs de drogue. Elle propose que les sanctions pénales passent de un an de prison à 3 750 euros d'amende, à deux ans de prison à 15 000 euros d'amende, ainsi que d'autres mesures répressives. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Damanin, qui, lui, n'a plus de filtre. Quand on fume son cannabis ou qu'on prend son rail de coke, on est un peu responsable des règlements de compte. Je pourrais également reprendre les propos tenus hier par le président Emmanuel Macron, mais je n'en dirai pas plus. Et pour terminer, je ne pouvais pas ne pas parler des salles de consommation à moindre risque, et notamment du projet Lillois, qui a été stoppé à quelques jours de son ouverture par le ministre de l'Intérieur sous le prétexte du maintien de l'ordre public, réduisant ainsi les consommateurs de drogue au statut de délinquant. Il faut croire que maintenir une politique des drogues répressive, inefficace et stigmatisante veille de plus de 50 ans qui s'attaque aux consommateurs et de fait restreint l'accès à la santé et aux droits humains est plus moralement et électoralement acceptable que de mettre en place une politique pragmatique qui respecte tous les consommateurs. A quoi je fais référence ? La loi de vide du 31 décembre 1970 qui fixe les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, mais aussi celle de la répression. C'est le toit et la transcription dans le droit français de trois conventions internationales. Alors, donc la loi, vous la connaissez tous, cette loi du 31 décembre 1970, elle est encore active aujourd'hui. Elle fixe les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, mais aussi celle de répression contre le trafic et l'usage illicite de drogue. Cette loi, la transcription dans le droit français de trois conventions internationales. Nous y reviendrons dans nos échanges. Je disais donc, il disait donc, nous avons une loi dite du 31 décembre 1970 car en fait cette loi a été abolie par ordonnance en juin 2000 créant le nouveau code de santé publique. Pourtant, elle a survécu symboliquement à cette abrogation. Paradoxe, depuis que la politique des drogues est inscrite dans le code de santé publique, l'approche répressive des drogues a pris le dessus face aux soins. Depuis le vote de cette loi, le législateur a renforcé la répression sans succès en modifiant le droit tous les six, sept mois environ. En fait, c'est la loi qui a le plus de, comment on appelle ça, de décrets, complètement, de décrets d'application. Il y en a un nombre, et c'était au départ une loi d'exception, c'est-à-dire une loi qui était censée s'arrêter à un moment donné et elle dure depuis ce temps-là. Tu es d'accord ? Vous voyez où je veux en venir ? La spirale infernale législative de la répression. Plus de répression, cela ne fonctionne pas. Alors, encore plus de répression, cela ne fonctionne pas. Alors, encore plus de répression, etc. Vous avez vu la dernière affiche de la troupe assez sympathique. On voit quelqu'un qui essaie d'enfoncer un clou avec une banane et qui dit qu'une banane faut planter un clou aussi efficace qu'une peine de prison pour fournir une addiction. Aujourd'hui, la répression de visage de drogue, quelle que soit sa forme, est la troisième cause de condamnation. Toutes infractions confondues. Malgré tout l'arsenal déployé par le législateur, il n'y a aucun effet dissuasif sur les consommations, et plus particulièrement sur les consommations de cannabis. Alors oui, un autre modèle est possible, un modèle qui décriminalise l'usage de drogue et qui se fonde sur la santé, comme au Portugal, en Espagne ou au Mexique. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Un modèle qui légalise certaines drogues et notamment le cannabis, comme en Uruguay, au Canada, dans au moins 16 États des États-Unis, et des projets sont en cours au Luxembourg et en Allemagne. Un modèle qui légalise l'alcool, pardon, on me rappelle que c'est déjà le cas. On aurait même vu le président de la République, Emmanuel Macron, s'envoyer cul-sec une bière de marque Corona. C'est vrai, tout le monde en parle dans les... Plus sérieusement, quel que soit le modèle de dépénalisation ou de légalisation, celui-ci doit faire partie d'une stratégie plus large, fondée sur une politique de santé globale, et qui investit dans la réduction des risques et le soin. Bernard est donc heureux d'accueillir aujourd'hui, pour ce débat, Alexis Gouzdel, directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Marie Nouguier, responsable recherche et communication au Consortium international sur les politiques des drogues, Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police du collectif Police contre la prohibition, Fabrice Olivet, directeur d'Assud, association d'usagères et ex-usagers de drogues et de patients, Farid... Ah ben ça, tout est bon. Farid, excusez-moi, Farid, Giriouesh, Assud, Cannabis sans frontières. Il dit top. Il dit top, merci. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation, et je poserai ma première question à Alexis Gouzdel, Alors, Alexis, Alexis nous entend ? Oui, il est là. Bonjour Alexis. Je vous en prie. Le 16 juin dernier, l'OEDT a sorti son rapport annuel et vous avez résumé celui-ci par trois mots. Partout, tout, tout le monde. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est bon. On va remettre votre micro. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. J'essaie de respecter les règles et du coup, je m'étais déjà déconnecté. Donc, d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Pour répondre de manière courte et rapide, aujourd'hui, la situation est, comme vous l'avez dit, partout, à savoir, il n'y a jamais eu autant de produits et de substances qui arrivent sur le territoire européen, mais qui sont aussi produits sur le territoire européen. À titre d'exemple, en 2021, il y a 303 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, 816 tonnes de hachiches, 9 tonnes et demie d'héroïne, ce qui représentait le double des quantités saisies l'année précédente. 400 nouvelles substances psychoactives sur les 930 identifiées qui ont réapparu, si et là, sur le marché européen. Et évidemment, une augmentation aussi de la production d'amphétamines et de méthamphétamines, sans oublier des problèmes au niveau local avec la consommation de crack. Et dans certaines villes et dans certaines régions, comme à Barcelone et en Catalogne, une évolution apparente de la consommation de méthamphétamines qui évoluerait du public qui consommait la méthamphétamine avant pour la pratique du chemsex vers un groupe de consommateurs plus large que ceux-ci. Le second point qui est tout, c'est le fait qu'aujourd'hui, la distinction entre drogue douce, drogue dure, licite, illicite, d'origine végétale ou chimique, ou même des substances dont personne ne pouvait imaginer qu'elles feraient l'objet d'une conduite addictive, ces distinctions ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour refléter la réalité. Et enfin, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde peut être confronté soit personnellement, soit indirectement, dans son entourage ou parmi ses connaissances, à un épisode, on va dire, aigu ou plus chronique de conduite addictive. Mais aussi, ce qui est aussi nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, partout en Europe, les gens peuvent se trouver confrontés aux conséquences de la violence associée à la production, au trafic de drogue. Et ça, c'est extrêmement nouveau et inquiétant dans la mesure où, à part au niveau local, comme par exemple Marseille, où le problème n'est pas nouveau, mais c'était un problème, en tout cas au niveau européen, qui n'existait pas il y a sept ou huit ans. Il y a sept ou huit ans, quand on parlait de violence associée aux drogues, on parlait de l'Amérique centrale. Donc, voilà l'aperçu de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de… donc l'Europe a décidé de transformer l'OEDT en agence européenne des drogues. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouvelles missions de cette agence ? Qu'est-ce qui va changer, en fait, par rapport à l'Observatoire ? Oui, très bien, merci. Là aussi, je vais faire très, très court. Du coup, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais c'est mieux de ne pas développer trop. Je peux répondre à des questions. Donc, l'Observatoire, j'ai eu l'honneur de participer à l'étude de faisabilité de l'Observatoire il y a 30 ans, 32 ans. Et donc, à l'époque, l'Observatoire, il a été créé avec une mission principale qui est le monitorage. La question étant, combien de personnes font usage de drogue ? Combien de personnes ont besoin de traitement ? Combien de personnes meurent d'overdose ? Combien de personnes sont atteintes de maladies infectieuses ou de maladies communicables ? Et entre autres, il y avait évidemment les cas de VIH et de SIDA associés à l'usage de drogue, dont la prévalence était très variable dans l'Union européenne. Il y avait des pays dans lesquels, comme en Belgique, il y a 35 ans, la prévalence des cas de SIDA associés à l'usage de drogue, on était à 8 %, plus ou moins. Mais des pays comme l'Espagne, l'Italie, arrivaient à 58 %. Et donc, l'Observatoire a été créé pour répondre à cette question-là, avec une mission de monitorage qui a été étendue en 97 pour comprendre les nouvelles substances synthétiques, comme on les appelait à l'époque. Le nouveau règlement, qui va être adopté en principe demain et qui sera publié au journal officiel de l'Union vendredi, prévoit d'un côté d'augmenter la mission de monitorage de l'Observatoire, parce qu'un des défis aujourd'hui, c'est d'arriver à percevoir mieux les nouvelles substances, les nouvelles conduites à risque et les nouveaux risques, on va dire. Aussi, détecter mieux les usages qui ne sont pas couverts par les instruments épidémiologiques existants. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est qu'on détecte qu'il y a une augmentation de la consommation de cocaïne, en tout cas dans les pays ou les endroits où la disponibilité de la cocaïne est en croissance exponentielle. Donc, il y a une pression du marché sur les usages. Mais les instruments de mesure, aujourd'hui, sont insuffisants. Pourquoi ? Mais notamment parce qu'il y a une période de latence entre le moment où une personne va commencer à faire usage, par exemple, de cocaïne et le moment où cette personne va, pour la première fois, faire une demande d'aide thérapeutique. Cette période de latence, il y a 35 ans, à peu près, quand je commençais à travailler dans le secteur, on considérait qu'une personne qui consomme de l'héroïne par voie intraveineuse allait mettre plus ou moins 7 ans, 7-8 ans, avant de faire une première demande de traitement. Aujourd'hui, cette période de latence moyenne pour l'héroïne, elle est passée à 13 ans. Et donc, ça veut dire que pour les gens qui font un usage plus ou moins contrôlé de cocaïne et en tout cas, qui éviterait l'usage de la forme crack ou de l'usage en forme injectable qui expose à davantage de conséquences néfastes pour la santé, on peut imaginer qu'avant que ces personnes aient des conséquences néfastes pour elles au niveau social ou au niveau de santé, on peut compter certainement, après, on n'a pas de chiffres, mais ça ne m'étonnerait pas que 4 ou 5 ans soit une moyenne avant que ces personnes sentent le besoin de demander de l'aide, ce qui veut dire qu'on doit développer des nouveaux instruments pour comprendre qu'est-ce qui se passe et combien de personnes pourraient avoir besoin d'aide à l'avenir et surtout, quel type d'aide. Donc ça, c'est une chose. La seconde compétence nouvelle ou renforcée pour la nouvelle agence, c'est ce qu'on appelle le preparedness, l'état de préparation. Et ici, on vise quelque chose qui m'est très cher, qui est que tout ce qu'on fait, vous le savez sans doute, déjà, je pense que c'est pour ça que vous nous avez invités aujourd'hui, l'Observatoire, sous ma conduite, à réorienter son travail pour être en appui et utile pour les professionnels, y compris pour les personnes qui font usage de drones, qui font partie des clients de l'Observatoire, si je peux les appeler ainsi, il y a le souci que le travail que nous faisons puisse être encore plus utile à l'avenir pour faire face à des changements, pour faire face à des nouveaux risques, des nouvelles alertes. Et là, ça comprend à la fois un nouveau système d'alerte européen qui couvrirait toutes les drogues et pas uniquement les nouvelles substances psychoactives. Ce qui est important parce que, aussi, je pense, aujourd'hui, les informations dont nous disposons sur la dangerosité de certains mélanges, de certaines substances, de certains produits, nous ne sommes pas en mesure, pour différentes raisons, de faire en sorte que cette information arrive aussi aux salles d'urgence et aux salles de soins intensifs, par exemple. et je peux vous dire que dans les contacts que nous avons avec aussi des cliniciens ces dernières années, ce que je vois, ça ne m'étonne pas, mais ça me désole un peu, c'est que si nous parlons dans nos rapports, par exemple, de variétés de cannabis faibles en THC qui sont vaporisés avec des cannabinoïdes synthétiques, au niveau des cliniciens et des services de première ligne, ils ne reçoivent pas l'information qui leur permettrait d'intégrer ça dans leur diagnostic, dans leur assistance et quand les gens arrivent dans un état d'intoxication aiguë. Donc là, il y a des moyens nouveaux que nous allons pouvoir mettre en place. Et enfin, le troisième pilier tout aussi important, c'est le soutien au développement de la capacité professionnelle pour faire une mauvaise traduction du mot anglais et qui vise aussi, pour moi, l'enjeu, c'est à la fois encourager, pousser autant qu'on peut l'adoption des bonnes pratiques dans tous les mécanismes de réponse qui sont mis en œuvre, mais aussi, il y a quelqu'un qui n'a oublié de mettre son micro en offre, je pense, merci. Et l'autre chose qui pour moi est également presque plus importante, c'est qu'il est urgent de tirer les leçons de ce que nous avons appris des 30 dernières années. J'entends dans ce que vous avez dit dans l'introduction qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, oui, mais il y a eu aussi beaucoup de progrès et beaucoup de leçons à tirer. Et pour moi, c'est essentiel d'aider et d'encourager les États membres et l'Union européenne à être prêts pour les futurs défis parce qu'en fait, un des problèmes que nous avons globalement que nous partageons en Europe, c'est nous avons certaines bonnes réponses pour les problèmes d'hier qui étaient liés à l'épidémie d'héroïne. Nous avons quelques bonnes réponses et quelques solutions pas forcément adoptées par tout le monde, mais il y a des développements très intéressants par rapport à des problèmes qui nous sont contemporains, on va dire. Mais le défi aujourd'hui, c'est par rapport à la profusion de substances et d'usages et de risques potentiels. Il ne suffit pas de répéter les bonnes réponses d'un problème ancien. Il faut aussi aider à définir et identifier, construire les nouvelles réponses pour les nouveaux problèmes que nous avons en face de nous. Donc, ces trois piliers, ils forment partie de ce que j'appellerais la nouvelle mission de l'Observatoire que je résumerais en quatre mots. Le premier, c'est anticiper mieux sur ce qui pourrait arriver et les manières de s'y préparer. Le deuxième mot, c'est alerter, et ce sont tous des verbes actifs. Le second, c'est redévelopper, redynamiser et étendre les modalités et les capacités d'alerte. Et quand je parle d'alerte, ce n'est pas uniquement pour les autorités. L'ultime bénéficiaire, les ultimes bénéficiaires, sont aussi potentiellement en tout cas les usagers, évidemment. Le troisième verbe clé, c'est répondre, aider les États membres à vérifier quelle est la crise émergente, évaluer les ressources disponibles et vérifier avec eux quelles pourraient être les ressources complémentaires nécessaires. et en fait, le dernier qui est apprendre, transmettre, qui est appuyer l'évaluation des réponses et appuyer aussi, comme ça nous est demandé déjà chaque année davantage, aider les États membres à évaluer leur stratégie nationale et les plans d'action mis en place à leur demande et les aider à voir, par exemple, comment améliorer les mécanismes de recueil de données qui sont utilisés pour les évaluations, pour que celles-ci soient les plus proches de la réalité et permettent d'adapter les réponses. C'est quelque chose, par exemple, qui se fait beaucoup au Portugal depuis 22 ans. La politique portugaise, elle a trois caractéristiques, il y en a beaucoup, mais je me limiterai à trois pour terminer. Un, c'est qu'elle est basée autant que possible sur l'évidence scientifique, mais en sachant qu'une politique, c'est un choix politique, comme le nom l'indique. Donc la politique, ce n'est pas la science, ça ne va jamais le devenir. Donc on doit être réaliste et modeste là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'au Portugal, il y a un consensus entre les partis politiques qui a subsisté pendant les 22 dernières années avec une modulation, avec une certaine fluidité en fonction du parti qui était dominant au gouvernement, mais les principes fondamentaux restent communs. Et le troisième élément, c'est le fait que la réalité change. Certainement, il faut en tenir compte, mais la question, la manière dont ils adressent le problème au Portugal, ce n'est pas en jetant la stratégie, mais en ajustant et adaptant aux nouveaux problèmes qui émergent et en adaptant l'offre de réponses et de solutions. Voilà. Merci. Farid, tu vas nous parler un peu du droit international, de ton expérience au niveau des Nations Unies, etc. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes et merci Bobby pour cette invitation et puis à toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est aussi nombreux. Mon exposé concernera l'implication de la société civile dans les instances internationales et principalement à l'ONU et à Vienne, là où sont basées l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'organe international de contrôle des stupéfiants. Et donc là, je vais essayer d'aller vite, mais grosso modo, l'architecture internationale s'est fondée autour des trois conventions internationales. La première, de 1961, celle qui l'amende, la convention de 1972 qu'on dit convention de 71 et la convention de 88 qui lutte contre la drogue et le crime. La seconde convention qui est venue amender, la convention unique, c'est une convention qui concerne les substances psychotropes. Donc si on regarde ces appareils, c'est vrai que là, les traités internationaux ont fixé le cadre international. Il y a 53 États qui sont membres de la commission des stupéfiants et c'est l'organe décisionnel politique qui décide chaque année et qui vote sur les résolutions qui sont négociées. Il y a un point de l'ordre du jour qui est généralement étudié, c'est la classification des substances et ce point de l'ordre du jour donne lieu à des recommandations de l'OMS en fonction des produits qui ont été étudiés. Tout récemment, on a pu voir que l'OMS a engagé un processus en 2017 qui a mené à la proposition de six recommandations concernant la reclassification du cannabis et le vote d'une recommandation suggérée par l'OMS à reclassifier le cannabis au mois de décembre 2020. C'est tout récent, mais la classification internationale est basée sur des critères de classification qui sont datés, qui sont liés à cette convention unique de 1961. et je dois rappeler entre parenthèses qu'en 1961, on ne connaissait pas encore les cannabinoïdes, on en avait isolé très peu et en tout cas, on ne connaissait pas, on n'avait pas isolé le THC et c'est pour ça que la convention de 71 a introduit le THC dans les conventions internationales. Par rapport à l'implication de la société civile, alors moi, j'ai commencé à m'y impliquer il y a 20 ans lorsque c'était la révision à mi-parcours de la stratégie onusienne adoptée en 1998 à New York. Cette stratégie onusienne en 1998 visait l'éradication de la production et de la consommation de drogue à l'échelle de la planète en 10 ans. C'est un objectif éloquent, limite utopiste. Mais en fait, j'ai commencé à m'impliquer en 2003 lorsque on a organisé avec l'ENCOD, la coalition européenne pour des politiques justes et efficaces en matière de drogue une manifestation avec un certain nombre d'organisations. On avait tout un programme à l'extérieur des Nations Unies, à l'université de Vienne, entre autres. Et cette implication, en fait, elle s'est arrêtée aux marches de l'ONU. et c'est seulement l'année d'après que j'ai pu entrer et observer les débats de l'intérieur. À cette époque, le Vienna NGO Committee, le comité des ONG à Vienne sur les drogues, était majoritairement composé d'organisations issues des ligues de tempérance du début du XXe siècle, des organisations très partisanes et limite très proches des forces de police ou en tout cas de ceux qui prenaient la répression de l'usage de drogue ou des méthodes qui soient, on va dire, coercitives. Donc, en gros, et là, c'est peut-être l'exposé que fera Marie, mais c'est vrai que l'important était de rééquilibrer ce Vienna NGO Committee de manière à apporter, on va dire, par exemple, la question de la réduction des risques, la question du respect des droits humains fondamentaux et d'autres questions qui sont plus inhérentes justement aux droits des communautés et puis surtout un argumentaire en faveur de politiques qui soient non seulement justes, mais surtout qui prouvent leur efficacité en étant basé si possible sur des éléments scientifiques. Donc, ce processus de rééquilibrage au sein du VNG aussi, il a mis quasiment 15 ans à arriver grâce principalement à l'action de l'IDPC que Marie représente et c'est vrai qu'en 2008, le constat était fait que la stratégie onusienne n'était pas atteinte et qu'il fallait sans doute changer de politique. À cette époque, l'ONU s'est décidé de faire une année de réflexion et c'est pour ça qu'on a désormais une stratégie qui a été adoptée en 2009 jusqu'en 2019 et qui a été renouvelée en 2019 jusqu'en 2029. Alors, la stratégie de l'ONU s'est aussi quelque part rééquilibrée sous l'influence d'un certain nombre d'États qui ont vu leur politique évoluer. Alors, je passerai sur les détails mais grosso modo à la faveur des politiques de réduction des risques et puis aux résultats extraordinaires obtenus, il a été c'est difficile de les cacher et notamment parce qu'un certain nombre d'États plus pragmatiques essaient de les promouvoir comme par exemple régulièrement il y a aussi des affrontements sur la question de la peine capitale et de l'emploi de la peine capitale à l'égard des trafiquants ou supposés trafiquants de drogue comme on le sait en Iran en Chine dans un certain nombre d'États l'appel capitale est toujours appliqué et un certain nombre d'États disent que c'est contraire au respect des droits humains fondamentaux mais le système onusien est fait ainsi qu'il faut quand même obtenir le consensus dans les décisions et chaque État étant souverain pour mener la politique qui lui sied l'essentiel étant d'essayer de conserver le consensus de Vienne alors malheureusement ce consensus est en train de voler en éclats alors je dis malheureusement c'est parce que quelque part certains pourraient penser que c'est très bien s'il y a autant de divergences sauf que l'impression que je peux avoir aujourd'hui c'est que aussi bien au niveau du comité des ONG de Vienne qu'au niveau de la commission des stupéfiants il y a le rôle d'un certain nombre d'organisations et d'États qui continuent à vouloir on va dire tourner en rond voire ne pas vouloir aborder les problèmes tels qu'ils sont là j'abordais la question des droits humains fondamentaux au travers de la peine de mort c'est vrai que ça ça suscite des clivages certains mais les exécutions extrajudiciaires qui ont lieu qui ont cours dans un certain nombre de pays comme aussi la corruption comme toutes ces problématiques qui sont afférentes à la problématique des drogues suscitent parfois des des frictions au sein des Nations Unies Dernièrement et je terminerai là-dessus c'est surtout la question de la guerre en Ukraine qui a cristallisé polarisé le travail de la commission des souperfiants aujourd'hui on est dans cette journée aidé plutôt que punir au niveau international et en tant qu'usager et représentant d'une association d'usagers je ne peux qu'avoir une pensée pour toutes les associations de réduction des risques qui ont vu leurs moyens ou leurs activités arrêtées sous la pression des autorités russes notamment en Crimée comme on s'en souvient en 2014 et plus récemment dans les parties de territoire et y compris en Russie où les organisations de défense des droits des usagers ont beaucoup de difficultés à maintenir leurs activités voilà je me tiens de la disposition pour toute question et j'espère ne pas avoir été trop long super Farid merci pour les questions on y reviendra tout à l'heure Bénédic alors une question comme je te l'ai dit quand on a préparé j'ai l'impression que c'est une question qui doit revenir régulièrement la police normalement est en charge de la répression et quand elle parle de décriminalisation des droits cela peut interpeller certaines personnes peux-tu nous parler du collectif qui il est et pourquoi cette prise de position alors déjà merci beaucoup Bobby pour ton invitation les occasions de s'exprimer et encore plus quand on est dans la case police anti-prohibition c'est pas si fréquent donc ce collectif est fait de policiers et de gendarmes la plupart en activité mais on ne les pousse pas à se rendre visible parce que c'est un sujet qui est très clivant ça je vous apprends rien mais encore plus dans la police en fait alors de notre expérience on a appris beaucoup de choses mais dans pour parler de la prohibition on voyait s'exprimer des usagers des cannes activistes beaucoup des magistrats des gens du secteur socio-sanitaire et pas de police pas de police alors que c'est nous qui mettons en oeuvre la répression et là on s'est dit bon c'est indispensable qu'on puisse amener notre pierre à l'édifice parce que effectivement ça peut surprendre de voir des policiers qui sont qui sont qui plaident pour autre chose que la prohibition et nous en l'occurrence notre cheval de bataille c'est la dépénalisation d'usage de drogue mais en même temps on est à un poste d'observation idéal idéal pour voir que ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas et en plus pour toutes les raisons que vous connaissez déjà ça n'a aucune incidence sur les taux de consommation ça n'a aucune incidence sur la première expérimentation des drogues c'est de plus en plus jeune ça n'a aucune incidence non plus sur les trafics c'est à dire que le fameux argument les consommateurs sont les complices des trafiquants ça ne colle pas non plus mais nous notre activité elle est elle est complètement polluée par cette répression parce que le délit d'usage le délit d'usage de stupéfiants bon déjà c'est un délit ce n'est pas une contravention c'est un délit même sous forme d'amende forfaitaire ça reste un délit qui génère une mention au casier judiciaire et ça alimente d'une façon effrayante la politique du chiffre parce que ce délit une fois qu'il est constaté il est élucidé et il est élucidé à 100% donc ça nourrit la politique du chiffre mais pas que ça nourrit aussi les bilans statistiques du ministre de l'Intérieur et pas spécialement celui-là enfin celui-là encore plus parce qu'il a vu arriver l'AFD enfin non c'est Gérard Collomb qui l'a mis en place mais ils surfent beaucoup sur l'AFD mais tous les ministres de l'Intérieur enfin c'est un levier c'est un levier électoral et un levier sécuritaire énorme l'usage de stupéfiants alors qu'en fin de compte tout ça mériterait quand même grandement d'être dégonflé et j'en viens j'en viens à dire que si vous tous du secteur sanitaire vous avez tendance à beaucoup parler d'addiction nous on va juste parler d'usage parce que la santé publique c'est pas notre problème alors peut-être ça choc dit comme ça mais vraiment ce n'est pas notre problème la santé c'est le problème c'est un problème intime déjà c'est le problème de chacun et il appartient à chacun d'aller voir d'utiliser le réseau addicto qui est plutôt bien fait quand même en France quand il a un problème avec une consommation problématique mais nous notre sujet c'est la sécurité et la tranquillité publique et la sécurité et la tranquillité publique ne peut pas être assurée correctement tant que les flics et les gendarmes font la chasse aux chiteux comme on dit chez nous parce que ça prend énormément de temps alors entre les estimations de Gérard Collomb qui est l'inventeur de l'AFD et l'estimation du syndicat Alliance qui n'est pourtant pas réputé pour être très progressiste la répression de l'usage c'est entre un million et un million et demi d'heures pendant que les flics courent après les gens qui ont une petite boulette de chite ou un petit sachet de poudre au fond de la poche ils ne font pas autre chose et pendant ce temps-là le ministère de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait ? Il embauche de plus en plus de policiers adjoints ce qui sont des contractuels précaires avec une formation de 12 semaines et il embauche aussi des réservistes et les réservistes c'est des gens qui ont 15 jours de formation en fait 2 fois 5 jours parce qu'ils ont les week-ends cette formation étant dédiée au maniement de l'arme voilà donc vous voyez que nous on étend le problème sur l'activité policière en disant si on récupère si on récupère le temps passé l'énergie passée à réprimer l'usage de drogue au lieu de faire autre chose en fin de compte parce que je veux dire la situation et la population ont d'autres attentes je veux dire il y a de l'insécurité il y a des atteintes aux biens aux personnes et aux biens il y a des agressions il y a des moi j'ai des collègues qui m'envoient des messages qui me disent mais je ne connaissais pas je ne faisais pas trop de stupes dans mon ancien service c'est terrifiant le temps que ça prend et le temps qu'on nous demande parce que même si les objectifs chiffrés ne sont pas explicites la pression la pression elle existe là-dessus et derrière cette répression qu'est-ce qu'il y a d'autre et bien il y a il y a le pourrissement des relations police-population parce que la drogue c'est un prétexte c'est un prétexte c'est une façon de faire d'avoir une forme de contrôle social sur certains quartiers et sur certaines populations et forcément pas n'importe lesquels ce sera souvent des quartiers populaires et des populations plus précaires plus jeunes et moins blanches que d'autres d'ailleurs ça a échappé à pas mal de gens mais Darmanin le reconnaît extrêmement volontiers il y a un mois un mois et demi sur un gros média BFM France Inter je ne sais plus il a dit que ok on démantèle des points de deal mais il y a toujours autant de drogue en circulation bon ça on le sait mais c'était déjà pas mal de l'entendre de la bouche du ministre qui a plutôt tendance à mettre en avant des saisies phénoménales des chiffres phénoménaux alors que tous ces chiffres ne traduisent qu'une chose c'est l'activité policière c'est ni le nombre d'usagers ni la quantité de drogue en circulation parce que s'il y avait vraiment une incidence sur la drogue en circulation le prix du gramme augmenterait or la drogue quel que soit le produit c'est bien le seul qui n'est pas touché par l'inflation donc Darmanin nous dit ça on démantèle mais il y a toujours autant de drogue en circulation mais mieux il dit l'amende forfaitaire est un outil pour la police pour faire des contrôles d'identité donc en fin de compte qu'est-ce qu'il exprime par là on a une loi qui est répressive et lui il admet tout à fait de la détourner aux fins de police administratives finalement donc tout ça pour dire que nous c'est là-dessus qu'on milite on milite la santé il y a des gens qui font ça très bien sans avoir besoin qu'on en rajoute nous on milite pour assainir cette espèce de cadre de travail qui est téléguidé par les stupéfiants alors que tous les flics et tous les gendarmes préfèrent quand même largement prendre le temps de s'occuper sérieusement d'un trafic ce qui ne veut pas dire que ça va faire un chiffre quotidien parce que il faut surveiller il y a beaucoup de enfin c'est une enquête quoi à part entière que de partir comme des chiens de chasse qui ont ce réflexe pavlovien de faire la la chasse aux chiteux mais bon le problème c'est que vous suivez l'actu et voyez bien que la la politique plutôt que d'être de plus en plus sanitaire est de plus en plus répressive donc ça a commencé par l'amende forfaitaire délictuelle qui a eu pour effet d'augmenter incroyablement les interpellations pour usage de drogue avec toujours un taux de recouvrement d'environ un tiers parce que le taux de recouvrement de toute façon est toujours très faible qu'il s'agisse d'amende forfaitaire délictuelle ou d'amende pénale comme Bobby le soulignait il y a eu aussi pas mal de propositions de loi ces temps-ci ces derniers mois complètement délirantes avec une augmentation de l'AFD à des plafonds incroyables l'application de l'AFD aux mineurs des peines complémentaires là depuis hier perception de l'AFD par carte bleue ou en cache sur la voie publique c'est à dire les flics étaient déjà autorité de constatation autorité de poursuite autorité de jugement maintenant on leur demande d'être agent du trésor public parce que le taux de recouvrement est faible moi je vois pas le lien je veux dire si les gens peuvent payer immédiatement leur amende je vois pas en quoi ça joue sur le taux de recouvrement de toute façon s'ils ont pas l'intention de payer ils payeront pas plus en cash sur la voie publique et puis ça va un peu d'alourdir la mule police quoi c'est franchement on n'en peut plus quoi et donc on voit rien on voit rien vraiment du côté de la répression on voit pas tellement l'horizon s'éclaircir même quand ils ont mis sur place l'AFD qui faisait partie du programme de réforme de la justice ils auraient pu en profiter pour shooter la peine de prison il y a toujours une peine de prison en France pour usage de drogue c'est délirant c'est délirant parce que l'usage de drogue l'usage simple je parle pas de conduite en état de défense ou ce que vous voulez l'usage simple c'est un délit sans victime c'est à dire nous en tant que flic tout ce qu'on demande aux gens on leur nie pas de se mettre ce qu'ils veulent dans le corps de faire ce qu'ils veulent dans leur état de conscience on veut juste qu'il n'y ait pas de tort à autrui le reste ça les regarde c'est comme pour l'alcool c'est comme pour le tabac à la limite mais ça les regarde en fin de compte c'est un droit à se droguer et nous un droit à s'occuper d'autre chose de la vraie délinquance j'avais grosso modo fait le tour voilà santé publique c'est votre affaire sécurité publique tranquillité publique c'est la nôtre et c'est à ce titre en fait qu'on a fait ce collectif et qu'on milite pour la dépénalisation de l'usage FD c'est l'amende forfaitaire délictuelle en fait c'est un autre c'est un dispositif dit simplifié de répression de l'usage de drogue parce qu'avant c'était interpellation garde à vue audition voilà donc la FD se met sur la voie publique elle concerne le cannabis la cocaïne et pour les gendarmes elle concerne la FDMA parce que c'est eux qui interviennent dans les secteurs de free party merci Fabrice tu es là oui je suis là mais vous ne me verrez pas parce que j'arrive pas à connecter ma caméra vous m'entendez ça marche bon voilà oui oui on t'entend très bien alors pourquoi 30 années de réduction des risques ont échoué à faire évoluer la loi pourquoi continuons nous à avoir une politique aussi bête malgré le consensus scientifique sur la réduction des risques oui alors en fait mon intervention va pas faire la suite de celle de Bénédic de manière logique puisque elle dit un certain nombre de choses que nous alors nous c'est ASUD donc Association d'Usagers de drogue historique qui est née dans le cadre de la lutte contre le sida et le fait que c'est un un délit sans victime ou plutôt s'il y a une éventuelle victime ce n'est jamais que soi-même c'est à dire quelque chose quelqu'un qui reste dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme à savoir que bon on a quand même l'empire sur son propre corps de manière philosophique depuis la révolution française ça nous on l'affirme depuis le départ depuis notre création notre création c'est d'abord un journal en 1992 et ensuite en association en 1993 et 92-93 c'est des dates qu'il faut contextualiser dans le cadre de cet accident de l'histoire qu'a été l'épidémie de sida et c'est sans doute ça qui fait que notre action elle s'est située d'emblée dans le cadre de la santé publique mais dans le cadre d'une santé publique particulière qui était celle d'une épidémie qui concernait les usagers de drogue à cause des arcanes de la répression l'épidémie de sida concernait les usagers de drogue pour une raison c'est un décret qui a été pris en 1972 qui a interdit de vendre des seringues aux usagers de drogue comme on disait aux toxicomanes à l'époque en pratique c'est ça l'épidémie de sida parmi les usagers de drogue donc on voit bien que c'est pas lié à la consommation mais lié à cette utopie je pèse mes mots cette utopie de vouloir interdire à la population de recourir à certains psychotropes donc la possibilité de créer une association d'usagers de drogue c'est-à-dire une association de délinquants elle n'était concevable que dans ce cadre particulier de la lutte contre le sida d'ailleurs ASSUD était une association de lutte contre le sida c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui quand on parle de l'échec finalement de ces 30 années de réduction des risques qui ont débouché sur un certain nombre de règlements concernant des médicaments de substitution par exemple concernant le problème des seringues dont j'ai parlé qui a mis du temps à se mettre en place il a fallu attendre l'action de Michel Barzac donc ministre RPR de la santé je sais que j'ai eu un débat récemment à la fédération addiction et un certain nombre de gens qui sont de sensibilité de gauche sont irrités par le fait qu'on rappelle ces évidences c'est que enfin ces faits historiques plutôt c'est que le fait de redonner la possibilité aux usagers de drogue d'acheter des seringues en pharmacie c'est Michel Barzac qui était ministre RPR le fait de mettre en place la méthadone en France c'est Simone Veil qui était ministre UDF donc des ministres de droite et pendant ce temps-là la gauche était comme sur d'autres débats comme par exemple le débat sur l'immigration la gauche était extrêmement frileuse à prendre ce type de mesures par crainte de passer pour laxiste toujours pareil pour complice des délinquants et encore pire complice des dealers mais donc autant il y a eu des avancées rapides sur le terrain de la réduction des risques purs les derniers les derniers effets étant les salles de consommation à moindre risque que tu as évoqué Bobby autant que dans le cadre de la loi on est resté strict et intangible malgré la contradiction évidente dès le départ la contradiction entre la réduction des risques et la loi de 70 qui réprime l'usage de drogue est apparue évidente de toute façon même pour les mesures réglementaires que je viens de citer il a fallu modifier des choses pas dans le cadre de la loi de 70 mais dans le cadre par exemple de la mise à disposition de la méthadone qui était interdite en France et mon propos en fait c'est de constater à quel point ces arguments de santé publique ont été efficaces pour éliminer le sida et effectivement très rapidement le sida n'a plus été une maladie qui concernait les usagers de drogue mais ont été totalement inefficaces pour faire ce qu'ils auraient dû faire c'est-à-dire amener des éléments de pédagogie à portée de la population générale pour qu'on fasse ce fameux changement de la législation qui elle restait intangible et encore une fois en contradiction sur les principes avec la réduction des risques la réduction des risques prétend ne pas juger l'usage de drogue elle prétend ne pas avoir une approche morale mais une approche efficace et la réduction des risques partout dans tous les pays où elle est appliquée s'appuie sur plus ou moins une forme de dépénalisation quand ce n'est pas une évolution comme au Portugal dépénalisation de toutes les drogues en France on a voulu rester dans ce cadre schizophrène où la réduction des risques s'est traduite par des mesures sanitaires on a fait monter dans le bateau la médecine et notamment tout ce qui est la hiérarchie hospitalo-universitaire c'est-à-dire on a inventé ce que tous vous connaissez sous le nom d'addictologie qui par une habile pirouette mélange les produits licites et les produits licites pour effectivement parler de santé et faire de la question des drogues une question plus rationnelle mais le fait de zapper totalement le cœur du sujet qui est qu'il y a certaines drogues qui sont licites et qui sont consommées par des millions de nos compatriotes et qui font beaucoup plus de dégâts sanitaires que les drogues illicites c'est conforté par ce débat de la dictologie et finalement ça arrange bien les affaires des gens qui veulent continuer à rester dans un cadre de répression et donc on est 30 ans plus tard et l'actualité on vous l'a dit tous plus ou moins vous montre à quel point la société française non seulement n'est pas du tout convaincue par la question de changer la loi mais en plus la stigmatisation des consommateurs n'a jamais été aussi violente on l'a vu avec les diverses polémiques qui nous ont traversé que ce soit l'affaire Palmade et là aujourd'hui les propositions fusent un peu partout pour pénaliser un peu plus les consommateurs donc on voit bien que même sur le sujet du cannabis ou au niveau international je pense que Marie va vous dire quelques mots là-dessus le mouvement général est plutôt une marche vers la légalisation pour des raisons qui sont des raisons à la fois économiques et des raisons de droits humains pour nous en France on est complètement en deçà du sujet voire même il y a une espèce de mystère français c'est-à-dire qu'on est à rebours de ce qui se passe au niveau international un peu comme on l'était d'ailleurs au moment de cette fameuse réduction des risques que j'ai évoquée où on a été les derniers à mettre en place ces questions de traitement de substitution et qui a occasionné beaucoup 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 plus de morts en France que dans d'autres pays en Europe donc il faut se poser la question de l'inefficacité de ces arguments sanitaires surtout dans les secteurs qui sont impliqués dans la prise en charge des usagers et se demander si ce qui nous a pas manqué c'est un débat de fond sur la question des droits humains justement c'est-à-dire ce que Bénédicte a posé en préalable à savoir en quoi le fait de consommer une substance quand on est dans un espace privé vient heurter la question de la liberté d'autrui donc une vraie question qui concerne la constitution et deuxièmement si on admet que c'est une question de droits humains et c'est une question de choix personnel voire même comme le disait Nicole Maestrachi une société sans drogue ça n'existe pas c'est-à-dire qu'on serait dans un cadre de droit civilisationnel je pèse mes mots mais c'est de ça qu'il s'agit c'est-à-dire de droit à consommer des substances qui seraient complètement inclus dans la notion même de civilisation et bien forcément à partir du moment où on réprime ce type de droits fondamentaux comme on l'a fait sur l'homosexualité pendant des années la répression va s'abattre sur les segments les plus vulnérables de la société et là aussi on l'a évoqué il faut le dire c'est d'abord une guerre qui est livrée aux banlieues donc qui sont stigmatisés comme pourvoyeurs de drogue et une guerre livrée aux gens les plus vulnérables c'est-à-dire en général les gens les populations défavorisées et quand ce n'est pas les banlieues c'est ce qu'on appelle la France périphérique donc je conclurai sur ce point à savoir qu'aujourd'hui le débat à mon avis est faussé si on reste dans les arguments sanitaires dans les arguments qui sont d'ailleurs malheureusement ceux qui sont mis le plus souvent en avant par les gens qui veulent réformer la politique des drogues à savoir il faut réformer parce qu'il y a des problèmes de prise en charge parce qu'il faut lutter contre les addictions parce que voire même quelquefois des arguments totalement paradoxaux il faut légaliser le cannabis pour lutter contre le cannabis et faire baisser la consommation on voit bien à quel point même le camp de la réforme a été pris en otage par cette vision diabolisée de l'usage de drogue qui doit représenter un fléau actif et un sujet en soi quand je dis un sujet un acteur alors que le fond de l'histoire est bien une histoire de demande de demande de drogue de demande de la société qui ne cesse d'augmenter depuis finalement les années 70 depuis que la loi d'interdiction a été prise les consommateurs ont été multipliés par 10 et au lieu de stigmatiser cette affaire en disant mon dieu c'est terrible il y a plus en plus de gens qui prennent des drogues il vaudrait mieux le prendre de manière rationnelle il y a une demande dans la société qui doit se traduire par une adaptation de cette société qui est une société libérale c'est comme ça une société capitaliste à cette demande parce que sinon c'est l'offre qui est stigmatisée c'est à dire la question des dealers la question des trafiquants et ça c'est ce que la prohibition essaye de nous vendre depuis toujours que la drogue c'est d'abord une affaire d'offre que dès que des dealers arrivent dans un environnement ils vont parce que les produits sont addictifs occasionner des dégâts où les gens après quelques consommations deviennent des gens aliénés c'est totalement faux tous les gens qui sont penchés sur le sujet y compris les addictologues d'ailleurs qui sont honnêtes le savent malheureusement leur discours porte sur les 20% de gens qui sont réellement dépendants et donc ces 20% de gens qui sont réellement dépendants qui sont souvent les gens qui fréquentent les files actives du médico-social servent servent de prétexte ou d'exemple ou de démonstration sur le fait que les drogues seraient d'abord un problème d'offre et donc il faut lutter d'abord contre les dealers et lutter contre les dealers aujourd'hui ça veut dire quoi ? ça veut dire lutter contre les banlieues et ça veut dire lutter contre l'immigration puisqu'on est dans une espèce d'objet obsessionnel aujourd'hui en France sur cette question de l'immigration et des banlieues donc comme je le dis souvent on a d'un côté le pinceau de l'islam radical qui permet de taper sur certaines populations et de l'autre celui de la drogue qui vient taper sur les mêmes populations pour des raisons exactement inverses mais c'est pas grave avec une méconnaissance du débat général que l'on devrait avoir sur ces questions et qui est un débat non pas sur des questions sanitaires mais sur des questions de droits humains et des questions de discrimination voilà j'espère que vous m'avez suivi parce que c'est un peu complexe mais en fait cette complexité elle ne doit pas nous faire illusion parce qu'il faut revenir à des choses simples oui les drogues sont un droit humain et non la répression ne s'abat pas sur l'ensemble de nos concitoyens mais uniquement sur les gens les plus vulnérables merci je trouve ton discours très important qui nous permet aussi nous qui sommes sur le terrain tous les jours de prendre du recul aussi et de sortir peut-être de notre vision qui est ciblée sur les 20% qui ont un problème d'addiction en fait et derrière il y a quand même 80% d'autres personnes qui consomment des drogues et qui n'ont pas spécialement de problème d'addiction absolument et on pourrait peut-être citer sur l'exemple que tu donnais aussi sur l'exemple de Begg le dernier débat qu'il y a eu à Begg sur l'expérimentation du cannabis et j'ai trouvé ça assez marrant voire ironique sur le fond parce que l'exemple c'était oui le maire qui voulait donc lutter contre la drogue on était dans la lutte contre la drogue on n'était pas sur légaliser le cannabis pour faire plaisir aux gens qui prennent du plaisir on était sur quelque chose où l'usager avait le droit de consommer dans un lieu fermé encadré par des médecins donc si j'ai compris le débat de la égalisation à Begg c'était un peu ça je trouvais qu'on est vraiment dans ce que tu as cité en fait sur les éléments en cas de oui oui tout à fait tout à fait c'était un exemple type de effectivement de cette prise en otage morale encore une fois des gens qui se présentent comme des réformateurs de la politique des drogues et qui systématiquement pensent mais comme la gauche encore une fois l'a fait avec la réduction des risques pendant très longtemps qu'il faut surtout échapper à l'idée qu'on serait complice du fléau que représente la drogue comme si la drogue c'était un acteur du sujet en soi comme si la drogue c'était une espèce d'animal ou de démon enfin de choses irrationnelles qu'il faut combattre en soi et avec lequel il ne faut surtout pas être soupçonné de passer une alliance mais à mon avis ça a juste une explication très simple c'est aussi ce que tu as évoqué Bobby le fait que les populations insérées et qui appartiennent aux classes favorisées de la de la sphère sociale sont en gros l'essentiel des consommateurs non problématiques et qu'aujourd'hui on le sait c'est assez simple d'échapper à la prohibition quand on appartient à ce type de population on va dire les classes blanches de centre-ville pour reprendre une phraseologie américaine il suffit de décrocher son téléphone en gros pour avoir à la disposition des gens issus des banlieues qui sont un peu plus bronzés qui viennent nous livrer à peu près tout ce qu'on veut et finalement je pense que c'est cette invisibilité qui d'abord les empêche de se mobiliser comme ça a été fait sur le terrain de l'homosexualité ou quand il y a eu effectivement cette épidémie de sida les grandes associations de lutte contre le sida se sont levées et ont mis en avant les gens les plus emblématiques les gens les plus insérés socialement les gens auxquels la population pouvait s'identifier là c'est exactement l'inverse tous les gens qui consomment et qui sont favorisés socialement sont les plus invisibles et ensuite toute cette rhétorique vise encore une fois à zapper ce débat essentiel de la lutte qui est livrée contre les banlieues au nom de la lutte contre la drogue et c'est c'est un effet complémentaire de cette invisibilité donc le camp des réformateurs s'abrite derrière la santé parce que finalement ça permet de ne pas courir de risques politiques et de s'octroyer je le dirais une bonne conscience à peu de frais en se disant qu'on est finalement du côté des gens sympathiques humanitaires qui pensent qu'il faut soigner les autres avec une vision très verticale et très condescendante mais qui ne permet d'échapper qui ne court aucun risque politique et je pense comme elle avait l'affaire j'ai oublié son nom du Québécois à la Fédération des Nations qui a fait son dévoilement je pense que toutes ces personnes en fait si on voudrait aller dans le même sens vous voudrait que les personnes qui consomment qui n'ont pas de problème fassent leur dévoilement comme le disent au Québec de leur consommation voilà c'est le coming out en français c'est le dévoilement oui oui c'est vrai je suis effectivement d'accord mais ça c'est la stratégie de mon ami Karl Hart dont certains d'entre vous ont entendu parler qui est professeur de psychologie à la Columbia et qui lui-même s'exprime sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il est un consommateur récréatif d'héroïnes bon et effectivement c'est possible aux Etats-Unis mais encore une fois la grande différence entre la société américaine et le niveau de réflexion où ils sont alors qu'ils sont victimes d'une épidémie entre guillemets d'opioïdes absolument majeure qui n'est hors de comparaison avec tout ce qu'on a pu rencontrer ici y compris d'ailleurs dans le cadre du SIDA parallèlement ils ont une réflexion sur un la guerre menée contre la communauté africaine-américaine au nom de la guerre à la drogue qui ont été probablement une des sociétés les plus racistes de ce côté-là et ensuite sur la question des droits humains de la liberté individuelle pour lequel vous savez les américains ont une espèce de religion et donc dans le cadre de tous les débats sur l'usage de drogue aux Etats-Unis sont orientés autour de ces deux questions la question de la liberté individuelle liée à l'économie libérale évidemment et la question de la lutte contre les discriminations racistes merci Marie avant que tu fasses la suite de Fabrice je pense que c'était pas mal de choses à dire j'ai quand même posé ma question on a l'impression à notre niveau qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau international est-ce que les déclarations comme celles des espères des Nations Unies qui ont eu lieu la semaine dernière pour permettre de voir même des évolutions au niveau international mais aussi de certains pays les espères des Nations Unies la semaine dernière ont demandé de remplacer la punition par le soutien et la promotion de la politique qui respecte protège et réalise les droits de tous merci alors bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation alors moi je voulais parler un petit peu plus de ce qui se passe au niveau national mais du coup je vais commencer par ce qui se passe à l'ONU Farid il a déjà pas mal parlé du contexte international à l'ONU à Vienne en particulier à la commission des stupéfiants donc la commission des stupéfiants c'est l'organe de prise de décision de l'ONU sur les drogues et en fait ce qui se passe c'est que les agences qui sont basées à Vienne dont la commission des stupéfiants sont vraiment ancrées dans le consensus et la prohibition alors que maintenant on voit que dans d'autres organes de l'ONU en particulier ceux qui ont trait au droit humain ils sont beaucoup plus à même de condamner la prohibition et tous les dommages qui ont été liés à la prohibition et donc l'appel que tu mentionnes Bobby ça a été lancé par tout un tas d'experts des Nations Unies sur les droits humains sur tout un tas de droits humains d'ailleurs sur les exécutions extrajudiciaires sur la peine de mort sur la santé sur les femmes etc et donc depuis l'année dernière ils émettent des déclarations pour la journée internationale sur la drogue pour condamner l'approche punitive pour appeler à la réduction des risques à la fin de tous les abus de droits humains qui ont lieu à travers le monde certains en ont déjà mentionné quelques-uns la peine de mort les exécutions extrajudiciaires les détentions arbitraires les discriminations raciales sociales économiques etc donc c'est vraiment bien qu'on ait ce type de mobilisation malheureusement ça n'a pas beaucoup d'écho à Vienne donc c'est pour ça que nous à l'IDPC on a essayé de promouvoir un maximum la participation de ces agences antithéonisiennes qui travaillent sur les droits humains sur la santé sur le développement pour qu'elles viennent à Vienne à l'ONU pour pouvoir avoir cette discussion et puis pour pouvoir changer les débats au niveau de l'ONU mais ça prend du temps malheureusement et l'ONU reste quand même assez ancrée dans son approche prohibitionniste pour le moment après tu peux présenter rapidement l'IDPC oui bien sûr alors l'IDPC c'est un réseau mondial d'organisations non gouvernementales donc il y a pas mal d'ONG françaises qui en font partie d'ailleurs et donc notre objectif c'est de travailler ensemble pour promouvoir des politiques des drogues qui soient centrées sur la santé sur les droits humains sur la justice sociale donc on a été créé en 2006 et l'objectif au départ c'était d'avoir un mécanisme de partage d'informations de coordination et de voilà de communication en fait pour avoir plus d'impact au niveau de l'ONU et pour pouvoir influencer les débats et parce qu'à l'époque Farid en a beaucoup parlé des évolutions de la société civile à l'ONU il a aussi parlé du fait que la société civile les ONG qui vont à l'ONU et qui travaillent sur les thématiques de drogue elles n'ont pas toute une approche unifiée il y a des ONG qui sont pro-réforme il y a des ONG qui sont anti-réforme donc à l'IDPC on voulait essayer de créer un mécanisme de collaboration pour les ONG qui promeuvent des réformes de politique des drogues pour qu'on ait un impact plus important en travaillant tous ensemble donc voilà en gros c'est ce qu'on essaie de faire on essaie aussi de créer un espace de débat de discussion entre les responsables politiques et la société civile et les personnes qui sont directement touchées et affectées par les politiques des drogues voilà et Bobby tu veux que je parle un tout petit peu des mouvements de réforme du coup au niveau plus national ou tu préfères regarder ça pour plus tard hop là attends je mets le micro oui oui c'est bon tu peux y aller ok bah voilà non mais en fait je voulais juste vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans d'autres pays donc il y a plusieurs intervenants qui ont déjà parlé du fait que dans certains autres pays ça bouge et qu'en France ça bouge pas assez vite et évidemment c'est parce qu'il y a beaucoup de gouvernements un peu partout dans le monde qui se sont rendus compte que la prohibition ça fonctionne pas donc je vais pas parler beaucoup de ça parce que beaucoup de personnes ont déjà expliqué que la prohibition ne marche pas mais donc en gros ce qui s'est passé c'est que principalement depuis les années 2000 c'est un mouvement qui s'est quand même accéléré c'est une dernière année il y a beaucoup de juridictions à travers le monde qui ont bougé vers la décriminalisation donc ça c'est très positif le fait de se dire que les programmes de réduction des risques de traitement oui c'est très bien mais le problème c'est que les personnes usagères de drogue ne vont pas forcément vouloir y accéder si elles continuent d'être criminalisées pénalisées discriminées donc il y a tout un tas de pays et de juridictions qui ont bougé vers la décriminalisation et ce qui est intéressant et Fabrice en a parlé c'est que contrairement au débat français c'est vrai que le mouvement vers la décriminalisation c'est pas mal centré sur les droits humains plutôt que sur le côté santé donc forcément dans pas mal de juridictions ça s'est centré sur la santé mais il y a aussi le droit d'avoir une vie privée il y a le droit de ne pas être sujet aux discriminations il y a le droit à la santé donc il y a tout un tas d'argumentaires basés sur les droits humains qui ont accéléré les mouvements de réforme vers la décriminalisation donc aujourd'hui on a 66 juridictions dans 38 pays qui ont décriminalisé la consommation et la possession de drogue pour usage personnel et ça c'est dans tous les continents donc c'est pas juste en Europe ou en Amérique du Nord c'est vraiment partout et les discussions continuent dans tout un tas de pays et pareil sur tous les continents donc par exemple en Australie au Brésil au Ghana en Malaisie en Norvège partout un peu ça continue le problème c'est que après quand on regarde les modèles de décriminalisation ils sont très différents les uns des autres et malheureusement il y en a beaucoup qui sont qui sont pas vraiment bien donc quand on regarde par exemple il y a la Russie qui a décriminalisé la consommation de drogue donc vous allez tous vous dire mais ok et ça c'est emblématique du problème qu'on voit avec la décriminalisation il y a des modèles qui sont extrêmement dommageables c'est des modèles qui ont des seuils de quantité qui sont extrêmement faibles donc ça veut dire que les personnes usagères de drogue techniquement elles continuent d'être arrêtées et incarcérées ou alors ou en plus les sanctions administratives qui sont mises en place sont très élevées et très dommageables dans la vie des personnes donc nous vraiment ce qu'on promeut maintenant oui c'est la décriminalisation mais c'est un modèle de décriminalisation qui enlève toutes les sanctions pour consommation et usage de drogue et possession de drogue pardon donc ça veut dire on remplace pas une sanction par une autre même si c'est juste une amende on supprime toutes les sanctions parce que même une amende dans la vie d'une personne par exemple qui vit dans la rue ça peut avoir un énorme impact sur sa vie donc voilà la décriminalisation ça doit être vraiment un modèle qui est basé oui sur la santé mais aussi sur l'inclusion sociale sur les droits humains et sur la suppression de toutes les sanctions au-delà de la décriminalisation il y a tout un tas de juridictions qui ont bougé vers la réglementation des marchés Fabrice aussi l'a mentionné aujourd'hui il y a plus de 20 états fédérés américains qui ont adopté un modèle de légalisation pour le cannabis au niveau national il y a aussi l'Uruguay il y a la Jamaïque il y a le Canada et plus récemment il y a Malte et la Thaïlande donc encore on voit là que c'est quelque chose qui se passe un petit peu à travers le monde et il y a tout un tas d'autres pays qui continuent les discussions en particulier en Europe et en Amérique latine mais là aussi le gros problème maintenant c'est quel modèle de réglementation des marchés est-ce qu'on promeut nous en tant que société civile parce que pendant très longtemps on s'est dit bon la prohibition ça marche pas donc il faut qu'on réglemente les marchés mais maintenant on se retrouve dans une situation où il y a des marchés réglementés pareil qui n'arrivent pas à répondre aux problèmes les plus importants qu'on a vu dans un système de prohibition donc comment est-ce qu'on peut mettre en place un modèle de réglementation qui puisse maximiser les droits humains et répondre aux vulnérabilités et aux attentes des personnes qui ont été les plus touchées par la prohibition donc là encore on a essayé à l'IDPC de travailler un petit peu sur nos messages et aussi à arriver à mettre en place des principes ou des paramètres pour un marché réglementé qui soit responsable et qui soit éthique que ce soit dans le domaine de la santé de la justice sociale raciale et du genre pour la protection de l'environnement pour pouvoir des modèles qui soient basés sur le marché équitable pour éviter un peu les gros profits des grosses corporations qui viennent et qui s'attaquent au marché etc donc il y a quelques juridictions qui ont commencé à faire ça aussi donc par exemple Malte a vraiment mis en place un marché qui est fondé un petit peu sur les clubs sociaux de cannabis qu'on a vu développer principalement en Espagne et en Uruguay et sur des mesures de réduction des risques donc ça c'est un modèle qui est intéressant et il y a plusieurs états aussi aux Etats-Unis qui ont vraiment mis en avant la justice sociale et raciale en particulier pour les personnes afro-américaines pour s'assurer que les personnes qui étaient les plus touchées par la guerre à la drogue pour qu'elles puissent commencer à participer dans le marché réglementé parce que très très fréquemment ce qu'on a vu c'est que ces personnes avaient un casier judiciaire et donc elles ne pouvaient pas participer au marché réglementé parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de licence de par leur casier judiciaire donc ça c'est encore quelque chose à prendre en considération en particulier en France dans les débats de légalisation vu l'impact de la guerre à la drogue sur les populations noires et arabes il y a un autre truc que je voulais mentionner c'est que oui il y a des juridictions et des pays qui bougent vers des réformes mais il y a aussi d'autres pays qui continuent leur prohibition leur guerre contre la drogue et qui accentuent les mesures de maintien de l'ordre dans le cadre de leur contrôle des drogues donc bon il y a tout un tas d'exemples là-dessus la Russie les Philippines Singapour il y a tout un tas de pays qui ont qui ont une approche d'autant plus répressive et même dans les pays où il y a des réformes c'est jamais gagné dans le domaine des politiques des drogues on voit toujours des retours à la prohibition ou alors si dans un domaine des politiques des drogues il y a du mieux par exemple l'égalisation des marchés du cannabis et bien il se peut que le reste des politiques des drogues deviennent plus punitives et prohibitionnistes donc ça c'est vraiment quelque chose où il faut qu'on continue à travailler comme en tant que militant en tant que société civile et c'est pour ça que chaque année à l'IDPC on a coordonné la campagne de support dont ne pas neige de soutenir ne punissez pas parce que c'est hyper important que les communautés puissent continuer à se mobiliser qu'on continue à appeler à des réformes mais aussi pour éviter des retours en arrière et ça c'est quand même hyper important et donc aujourd'hui je crois qu'on a plus de 275 villes qui se mobilisent dans 90 pays dans le cadre de la campagne et donc ça évidemment quand on travaille tous ensemble sur quelque chose comme ça sous un message commun ça a un impact au niveau de l'ONU ça a un impact au niveau national donc voilà et la déclaration des instances de l'ONU qui a été développée la semaine dernière c'était dans ce cadre là aussi il y a le haut commissaire pour les droits de l'homme qui a aussi fait référence à la campagne ce matin je mettrai son tweet dans le chat mais donc il y a des mouvements mais il faut qu'on continue vraiment à travailler là-dessus et s'assurer que ça continue à bouger dans la bonne direction Merci Marie Alexis doit je ne sais pas s'il est déjà parti mais il doit nous quitter donc merci Alexis il a dû partir il est là il est là il est là je veux vous dire merci pour l'invitation et espérer vous revoir bientôt et Marie à la prochaine on se retrouve régulièrement dans la même perspective deux points de départ différents mais dans la même direction je vous embrasse merci si vous me le permettez je voudrais juste ajouter une petite chose dans mon exposé que j'ai un peu survolé mais c'est l'évolution qui est quand même un peu à noter importante au niveau politique c'est Lungas de 2016 parce que même si c'est un texte et cette déclaration est importante et qu'elle n'est pas reprise in extenso comme la stratégie onusienne elle marque quand même un tournant dans le sens où dans le texte sont mentionnés un certain nombre d'arguments qui viennent soutenir notre plaidoyer et vraiment cette déclaration de Lungas bon malheureusement elle n'a pas été reprise in extenso dans la stratégie de 2019 mais elle reste un élément essentiel important dans le système du droit international et y faire référence c'est toujours un bon point parce que ça nous amène plus d'arguments rationnels et en tout cas le contenu de cette déclaration il est assez simple il n'est pas pléthorique ce n'est pas 12 000 résolutions à lire mais c'est un point fondamental et je pense que dans la perspective des objectifs de développement durable de l'ONU de 2030 et donc en 2029 la rediscussion au niveau des Nations Unies alors il y aura une réunion de haut niveau l'année prochaine pour faire la révision à mi-parcours de la stratégie onusienne mais forcément cette déclaration de l'UNGA sera dans les années à venir un nouvel élan voilà c'était ce que je voulais mentionner 2016 cette session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté une déclaration importante et qu'il ne faut pas oublier j'ai une question alors je ne sais pas qui pourra me répondre on voit de plus en plus alors la France se retrouve de plus en plus isolée quand même sur les politiques en matière de drogue on voit que les Suisses sont en train d'évoluer l'Allemagne est en train de débattre sur la dépénalisation le Luxembourg aussi est-ce qu'à un moment donné la France ne va pas être isolée va jouer encore les petits Gaulois seuls sur l'entre eux est-ce qu'à un moment donné on va à part fermer nos frontières ça arrangerait peut-être l'extrême droite mais à part ça est-ce qu'à un moment donné on ne sera pas obligé de suivre nos voisins européens je peux peut-être commencer vas-y Fabrice non non mais juste moi je me méfie de la capacité des Français à s'obstiner dans une politique dont ils passent leur temps à expliquer au monde entier qu'ils sont les seuls à la mener mais c'est la meilleure du monde parce que la France c'est la France on est tout à fait spécifique par exemple dans la question de l'approche communautaire de l'approche des communautés et sur la fameuse laïcité je ne vous apprends rien là que le fait par exemple que la France ne puisse pas mettre en place ce qu'on appelle des statistiques ethniques en fait qui sont des informations sur l'origine des personnes invalident un certain nombre de jugements sur les discriminations objectives dans la société française notamment toutes les discriminations liées à la couleur de peau ça c'est une originalité mondiale il y a notamment nos voisins européens on parle toujours des Etats-Unis en disant ah oui mais ça c'est parce que les Etats-Unis ils ont une histoire raciste terrible c'est une société différente etc non les statistiques ethniques existent en Angleterre Marie le sait bien il y a Release une association une ONG britannique qui fait un excellent travail sur cette question avec le lien avec la question raciale je vous invite d'ailleurs à consulter Talking Drugs qui est leur leur plateforme leur site leur site internet où il y a des articles sur le sujet et les Allemands ont des statistiques ethniques les Hollandais ont des statistiques ethniques et tous ces pays ont comme nous une histoire coloniale bon je cite cet exemple parce que c'est typique de ce qui se passe en France quand on est désigné justement à l'international en disant voilà une politique que seuls les français sont amenés à mener et je vous rappelle que sur la question du sida c'était la même chose la politique de réduction des risques était en place depuis de nombreuses années au moins dans tous les pays du nord dans toutes les démocraties du nord notamment en Angleterre aux Pays-Bas ça a commencé dans les années 70 bien avant le sida et en France les intervenants en toxicomanie et les autorités disaient oui mais nous nous sommes nous avons une culture différente nous sommes différents et on avait donc on a payé un prix au sida pour des questions liées à la répression des drogues qui est sans doute le prix le plus élevé de l'ensemble des pays développés à l'époque dans les années 90 Marie tu voulais rajouter quelque chose oui je voulais juste dire que malheureusement la France elle est toujours dans la majorité parce que quand tu vois un peu les chiffres il n'y a que 38 pays dans lesquels il y a un modèle de décriminalisation et il n'y a pas encore énormément de pays qui ont légalisé donc oui les mouvements ils sont là mais la majorité des pays restent quand même dans une approche prohibitioniste et donc ça il ne faut pas qu'on l'oublie il y a aussi un contexte international qui est très difficile pour ce qui est des droits civiques des droits politiques culturels etc où on perd du terrain en tant que société civile c'est de plus en plus difficile de se mobiliser c'est de plus en plus difficile d'avoir notre mot à dire de protéger la liberté de la presse etc donc on se trouve dans un moment où comme en France les politiques des drogues ça reste un peu un outil de contrôle social racial et du genre et ça il ne faut pas qu'on l'oublie donc c'est un outil de répression pas vraiment sur les drogues mais c'est un outil de répression sur les communautés donc voilà et ça reste ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays quand même qui résistent les mouvements de réforme de décriminalisation et de légalisation donc c'est vrai que c'est pour ça que les journées de mobilisation comme ça sont d'autant plus importantes au niveau de la population en général mais il faut encore qu'on continue le combat parce que c'est vraiment pas gagné Bénédicte t'as levé la main oui c'était pour aller dans le sens de ce que Fabrice disait si on veut que ça change en France en fait on a plusieurs problèmes c'est que personne ne veut s'emparer de de l'idée de la dépénalisation de l'usage tous les partis politiques y compris ceux qui sont y compris des députés qui sont du parti au pouvoir en ce moment récitent sagement leur leçon de la légalisation du cannabis mais légaliser le cannabis c'est pas sortir de la prohibition la définition de la prohibition c'est ce qui est prévu par le code de la santé publique c'est la répression de l'usage et donc tout le monde tout le monde reste sagement derrière la légalisation qui est absolument indispensable par ailleurs mais ne veulent pas entendre parler de la dépénalisation donc tout le monde déploie ses arguments bien sages de santé publique et même s'agissant de l'égalisation le problème c'est pas qu'un problème de santé c'est aussi un problème de répression et il ne s'en empare pas il déploie des arguments mais même qui tiennent pas la route on va protéger les jeunes la légalisation va protéger les jeunes les mineurs les collégiens mais la légalisation ça veut dire une vente réservée aux majeurs donc il y a quand même une espèce de pirouette intellectuelle pour arriver à dire que ça va protéger les mineurs donc on a énormément de on a ce blocage là on a aussi le fait que quand il s'agit de débattre publiquement les médias invitent qui ? ils invitent des élus qui les uns comme les autres les pour et les contre ont généralement des positions très dogmatiques parce qu'ils sont incapables de les étayer ils sont incapables de les étayer et ils invitent les addictologues et en fait il y a même un moment où on se demande mais pourquoi les addictologues en fin de compte auraient à s'exprimer sur une réforme de la législation parce que les addictologues sont là pour s'occuper des gens qui ont des problèmes avec leur consommation ils ne sont pas nécessairement là pour commenter des propositions de loi ou des idées de loi tout ça pour dire que les grands absents de ces débats ce sont les usagers les magistrats et nous les policiers parce qu'on est quand même on est quand même les premiers concernés par la politique en vigueur qui est à 99% répressive et ça ça c'est quelque chose qui ralentit qui alourdit les espoirs que ça change et grosso modo le débat en fait après les policiers on les voit souvent le problème c'est que c'est un syndicat majoritaire qui est un peu à droite de la droite oui ouais ouais effectivement mais même là on est dans le présupposé on est dans on est dans oui mais si on légalise le cannabis ils vont les dealers vont vendre autre chose donc personne personne est là pour ramener les choses raisonnablement et de dire un les autres drogues sont déjà en vente sur la voie publique ok et comme disait Fabrice la drogue c'est comme tous les produits de consommation c'est une affaire de c'est une affaire de demande pas d'offre le gars qui sort pour acheter une barrette de shit si le dealer lui dit j'ai pas de barrette de shit mais je peux te filer de la MDMA et il va lui dire bah non je suis pas là pour ça et puis il va changer de dealer donc c'est tous ces a priori et puis oui et si on légalise les dealers qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce que vous croyez est-ce qu'ils vont aller chez Pôle emploi ou trouver un boulot là encore c'est des arguments imbéciles qui justifient le statut quo moi ce que j'aime bien dire c'est que quand il n'y a plus d'argent en espèce dans les banques est-ce que quelqu'un s'est soucié du déroulement de carrière des braqueurs non vous voyez donc c'est tous ces arguments qu'on entend de la part des prohibitionnistes bah malheureusement comme les comme les les journalistes sont en survol de toutes les questions qui font pas l'effort de se renseigner un petit peu il n'y a personne pour contredire ce genre d'argument voilà merci est-ce qu'il y a des questions pardon il y a Farid ah pardon Farid ah oui j'ai pas eu ta parole oui il n'y a pas souci en fait là je voulais quand même un peu réagir sur les propos de Bénédicte et puis donner une expérience concrète de l'évolution là par rapport à ce que vous soulignait tout à l'heure Bobby et Marie avec l'adoption de de ce document qui qui amène un certain nombre de fonctionnaires du système onusien à se positionner et à essayer de faire évoluer le système de l'intérieur en essayant de promouvoir le respect des droits humains fondamentaux et et la réduction des risques concrètement aux Nations Unies donc il y a la commission des stupéfiants et puis il y a le bâtiment des Nations Unies qui l'abrite et à Vienne donc il y a ce qui s'appelle la Rotonde qui est un espace d'exposition il y a encore dix ans c'était principalement un espace d'exposition qui était principalement utilisé par les états membres les plus répressifs pour y mettre on va dire en exposition les méthodes les plus répressives pour lutter contre le trafic de drogue donc c'est principalement les douanes les stups les polices divers et variés et c'est vrai que là on a eu même un moment c'était même les Philippines qui avaient un stand dans cet espace et avec la société civile et notamment toutes les organisations qui essaient de défendre une approche plus équilibrée ou en tout cas plus progressiste on a quelque part un peu désobéi obéi aux règlements intérieurs des Nations Unies et on a protesté de manière silencieuse mais juste en faisant un dying dans cette retombe pour dénoncer justement le fait que certains pays pratiquaient des politiques qui allaient à l'encontre des droits de l'homme à l'époque il y avait carrément au milieu de la retombe vraiment c'était la Kaba une tente noire avec l'Arabie saoudite qui trônait on sait toujours eux qui sont au milieu de la retombe mais désormais l'attente est blanche et ils essayent d'avoir un modèle d'exposition qui soit un peu moins agressif et en tout cas on a réussi à rééquilibrer par l'implication d'un certain nombre d'états comme le Canada ou la Thaïlande la présence d'ONG la présence de projets de développement alternatif qui montrent que la politique des drogues ce n'est pas uniquement une affaire de répression et de est vouée à l'argumentaire de la police voilà malheureusement la police est encore souvent présente et comme souvent on lui demande de se positionner pas uniquement par rapport à son outil la répression mais également de se positionner sur les aspects sanitaires et ça c'est vraiment dommageable parce que pour le coup comme tu le rappelais dans ton début de ton intervention Bénédicte les policiers ne sont pas là pour être donner leur avis en tant que médecin et ça c'est malheureux mais aux Nations Unies on a souvent et notamment chez les organisations qui s'opposent à toute évolution on voit des générales on voit des gens qui viennent en uniforme on voit des gens qui au nom de leur autorité et de leurs compétences policières sont amenés à venir présenter des vues qui sont parfois vraiment déplorables et très datées je ne vois pas d'autre main levée donc je me retourne vers la salle il y a une question de la salle oui bonjour je parle de ma place de citoyenne plutôt du monde lambda et donc j'ai entendu des choses intéressantes que je ne connaissais pas mais dans le langage très policé lycée en consensus de l'ONU ça c'est pas nouveau mais par contre je suis un peu comment dire surprise ou je sais pas accueillait pas quelqu'un une instance ou un groupe ou je sais pas comment le nommer qui soulève un peu les relations géopolitiques économiques qui relient les pays entre eux parce que il y a quelques années je vois un reportage sur une télé sérieuse on va dire le PIB du Maroc est fait à 50% à l'époque donc je sais pas comment ça évoluait par la vente l'exportation le commerce le trafic de cannabis alors là ça m'avait interpellé parce que ça veut dire que si le Maroc le Maroc mais il y a les autres pays avec la drogue c'est pas nouveau n'avait pas cette rentrée-là d'argent ils vivraient comment les Marocains voilà première question après je suis donc sur Avignon petite ville du sud de la France il y a des trafiquants il y a des dealers il y a des consommateurs moi j'ai un peu la rue mais je ne consomme pas de tout ce qui est cocaïne tous ces trucs pour moi c'est de la merde enfin bref même à la police c'est ce que j'en pense ils n'écrivent pas sur mes dépositions mais c'est comme ça par contre je côtoie des personnes que je respecte qui consomment et moi à la fin ce que je me dis ça me rend triste de voir plus ou moins jeune plus ou moins chacun sa façon de se procurer le produit mais que ces personnes soient esclaves d'un produit et comme c'est des gens modestes avec des petits revenus enfin bref chacun sa façon je me dis aussi alors pourquoi puisqu'on parle de l'usage des drogues l'évolution de la politique des consommations de la drogue pourquoi nos gouvernants certains grands chefs d'entreprise consomment eux parce qu'ils ont les moyens les artistes la jet set consomment des bons produits parce qu'ils ont les moyens de se les payer alors pourquoi on ne donne pas accès plutôt que ce de en plus s'abîmer un peu plus la santé avec des produits coupés des machins enfin je ne connais pas tout ce qu'il y a dedans mais ce n'est pas toujours terrible pourquoi on ne leur donne pas accès à des bons produits comme nos gouvernants parce qu'ils ont des rythmes de vie assez denses et que peut-être ça mérite un peu d'amphétamine un peu de je ne sais pas quoi mais pourquoi voilà c'est une question voilà mais c'est ce côté de l'idée de l'esclavage à quel moment dans toutes les personnes qui accompagnent les gens qui sont addicts à des trucs qui ont envie de s'en sortir pas de s'en sortir qui vont aux endroits d'accueil qu'on leur donne les substituts les machins il y en a qui consomment il y en a qui en vendent une partie il y en a enfin chacun s'organise sa vie ça ça m'interpelle et un des trucs que je me suis rendu compte que je me suis dit finalement c'est la pire des choses c'est que j'ai hébergé pour dépanner une personne et je me suis dit toi t'es le pire parce que t'es un toxe légal c'est la société qui paie t'as ton gros sac de machin la Seresta machin pour 28 jours mais comme tu avales le tout dans moins de 28 jours tu tournes avec quelques docteurs qui sont compatissants que tu leur cherches je ne sais pas quelle salade et donc tu consommes tu consommes à la fin ça peut faire même de l'overdose mélange alcool tout ça bon alors là je ne comprends pas je trouve qu'il y a une perversité dans le système même si à la base c'est pour aider les personnes mais accompagner dans leur santé dans leur peut-être parcours de changer de vie mais ça m'interpelle beaucoup que ça soit les contribuables qu'ils soient bien contributions pour des trucs comme ça un exemple un jeune sain il boit un peu il fume mais pas le reste Montpellier il va chez un médecin il ne le connait pas il ressort avec 12 boîtes de méthadone qu'il est content de vendre bon il s'est fait pigeonner mais bon il est content ça lui paye son week-end et tout ça comment ça se fait parce que maintenant j'ai un peu d'expérience de reconnaître à peu près quelqu'un qui consomme certains produits le gamin il est sain et le docteur je ne sais pas la discussion qu'il y a eu entre eux ça me fait bizarre quand même d'entendre ça oui voilà c'était à peu près toutes les questions que j'avais à faire à tout de suite merci c'était juste pour essayer de répondre un peu à la dame et son questionnement donc en effet le système onusien c'est dit un système de contrôle international déstupéfiant l'objectif des Nations Unies c'est de avec cette convention unique c'est de garantir le bien-être de l'humanité bien-être moral et physique et donc ces stupéfiants ces produits sont placés sous contrôle pour un usage strictement limité au domaine médical et scientifique et donc la classification de ces différents produits fait que voilà en gros ce sont des médicaments et il faut savoir les utiliser avec précaution avec des régimes de contrôle et de délivrance qui sont définis en fonction de la classification dans le régime de la convention de 61 puis dans celle de 71 et c'est vrai que c'est malheureux à constater mais l'accès aux médicaments antidouleurs il est très mal réparti dans le monde on le sait aujourd'hui que ce système de contrôle fait qu'il y a des populations qui sont isolées et qui n'ont pas du tout accès aux antidouleurs et grosso modo si on fait une projection à l'échelle de la planète et c'est un graphique produit par l'UNODC donc l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime on voit que dans les pays occidentaux développés on a accès à 80% des opiacés délivrables en pharmacie d'hôpital alors que le reste de la population si vous passez l'expression crève de douleur et donc c'est aussi ça qu'il faut voir c'est que le système aujourd'hui est en train d'être totalement dévoyé avec tout à l'heure on parlait des nouveaux produits de synthèse mais ces substances qui viennent mimer les effets des substances qu'on connaissait avant l'usage des tournes et des médicaments alors ça c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement à toutes les périodes de l'histoire mais aujourd'hui ça prend des proportions assez importantes et pour un certain nombre d'états c'est un problème notamment avec le tramadol dans certaines contrées où on a une utilisation assez vaste on a l'arrivée aussi aujourd'hui de ces néo-cannabinoïdes et Alexis tout à l'heure le mentionnait qui peuvent être mélangés à d'autres produits et on a vu ça récemment dans une série une petite épidémie d'overdose en Seine-Saint-Denis où des néo-cannabinoïdes étaient mélangés à une héroïne assez pauvre et voilà c'est aujourd'hui c'est vrai que cette classification internationale elle nous paraît complètement absconne parce que c'est pas la drogue c'est les drogues et laquelle dont on veut parler et quand on prend justement ces différentes drogues quand on reprend les critères de la classification il faut remonter du temps où on utilisait l'opium et le contrôle de ce commerce et tous les critères de la classification remontent de cette période là alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir évoluer ces textes et en tout cas la politique qui est afférente parce qu'on est au 21ème siècle et que la science a démontré un certain nombre de choses ignorées il y a encore 50 ans voire même il y a 30 ans comme l'existence du système endocannabinoïde mais aujourd'hui bon malheureusement dans un état comme l'état français qui on le sait est une est un état qui voit à une population qui utilise je crois qu'on est champion du monde d'utilisation des anxiolytiques et antidépresseurs qui sont des médicaments tout à fait légaux et c'est vrai que malheureusement on a du mal à faire retrouver l'idée qu'on pourrait utiliser des bons médicaments en Suisse depuis plus de 30 ans on délivre de l'héroïne contrôlée médicalement donc ça ça n'a pas posé de soucis à nos voisins et pourquoi en France on serait incapable de développer ça puisque il faut le savoir c'est Charles Pasqua en tant que ministre de l'intérieur qui avait signé le premier en 94 l'autorisation par Sanofi de fournir l'héroïne qui allait servir à ce programme expérimental à l'époque Marie je crois que Bénédicte était avant moi pardon vite fait vite fait c'était un peu pour répondre à la dame qui parle d'esclavage donc je suppose qu'elle parle d'addiction alors un autre chiffre de l'UNODC tout produit confondu tout produit confondu 9 usagers de drogue sur 10 n'ont pas de problème avec leur consommation 9 usagers de drogue sur 10 passent sous les radars ne vont pas voir d'addictos ils maîtrisent leur consommation voire même ils maîtrisent leur addiction il y a des addictions qui sont des espèces d'automédication ça va dans le sens de ce dont j'ai déjà parlé c'est le droit de disposer de son corps juste un petit exemple illustré sur le droit de disposer de son corps vous savez que l'odeur de cannabis est un indice qui vous met dans le cadre d'une enquête de flagrant délit ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple on va dans un immeuble pour intervenir on va dire au 2 ou au 3ème étage et qu'au 2ème étage ça sent le cannabis sous la porte on peut frapper à la porte on est dans une enquête de flagrant délit ça peut même nous emmener jusqu'à une perquisition il y a des gens à qui c'est arrivé et imaginez juste qu'on fasse pareil avec des bruits de glaçons derrière les portes imaginez juste qu'on puisse rentrer chez les gens pour voir s'ils ne mangent pas trop gras trop sucré s'ils ne se secouent pas trop quand ils baissent vous voyez ce que je veux dire là on a l'usage de drogue ça doit être quelque chose de privé avec le risque qui va avec certes donc la dépénalisation elle aurait quoi comme effet là dessus et bien elle fluidifie quand même beaucoup tout ce qui est prévention accès aux soins information parce qu'avec des usages avec une conduite à risque qui est interdite tout ça ça devient très compliqué moi quand j'ai commencé à me dire que la prohibition c'était quand même pas une bonne chose c'est quand j'étais jeune flic et qu'on était à la fin des années héroïnes et qu'on ramassait des gens qui avaient fait des overdoses dans des locaux à poubelle dans des paliers dans des caves parce qu'ils n'osaient pas rentrer chez eux pour se shooter alors que chez eux il y aurait peut-être eu quelqu'un pour leur porter secours enfin voilà tout ça c'est en dépénalisant on 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 amène quand même enfin on amène quand même un effet positif sur tout ce qui est conseil de consommation information prévention ensuite Farid tu parlais des anthalgiques et des opiacés la dame faisait plus ou moins allusion en parlant d'une prescription de méthadone bon en même temps je vois pas comment un médecin peut donner de la méthadone à quelqu'un à qui ça n'a pas déjà été prescrit pour certaines raisons mais il faut aussi veiller dans le débat il faut veiller à ne pas trop trop diaboliser les opiacés parce que les opiacés si on prescrit plus d'anthalgique qu'avant c'est aussi parce qu'il y a une gestion de la douleur qui est bien meilleure qu'avant dans les hôpitaux et ça on ne peut pas dire que ce n'est pas un progrès et grosso modo toutes les drogues à un moment donné elles ont été ça a été des médicaments en anglais on ne s'y trope pas drogue et drogue drogue et médicaments ça se dit par le même mot je ne sais pas si vous allez le voir c'est une petite boîte de cocaïne avant la cocaïne je collectionne les boîtes de cocaïne je suis désolé elles sont vides avant la cocaïne c'était c'était un 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 médicament c'était un médicament et quand la dame dit oui les gouvernants et tout mais non mais ça aussi ça c'est une idée reçue de dire la cocaïne c'est les traders c'est le showbiz tout ça dans la cocaïne c'est 600 000 consommateurs c'est très démocratisé la cocaïne est de moins en moins chère et de plus en plus pure elle se vend aux mêmes endroits que le cannabis et il y a des secteurs de métiers qui utilisent pas mal de cocaïne des gens qui ont des métiers difficiles les marins pêcheurs ils prennent de la cocaïne tout ça il faut faire vraiment il faut faire très attention avec toutes les idées reçues et notamment sur ces histoires de drogue dure drogue douce qui utilise quoi généralement et bon pareil pour le cannabis on va dire oui il y a un profil à utiliser le cannabis et tout mais il y a plein de gens qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde ils rentrent chez eux ils saluent un joint parce que simplement ça les détend ça leur fait du bien et ça s'il y a bien un mot qui est absent du débat au lieu de parler de maladie d'esclavage c'est le plaisir il y a des gens ils se droguent parce que ça leur fait plaisir et ils s'en débrouillent très bien vous n'en entendrez jamais parler ils n'iront pas avoir d'adicto ça marche je vais être rapide moi c'était juste pour rebondir du coup sur ce que Bénédicte et Farid viennent dire et moi j'irai peut-être au-delà de ce que Bénédicte a dit c'est que si on décriminalise ou si on dépénalise ça permet de protéger la personne consommatrice de tout ce qui est punition sanction mais ça ne va pas forcément la protéger du coup de substances qui peuvent être inconnues on ne sait pas ce qu'il y a dedans et effectivement comme la dame qui a posé la question a dit il y a des substances qui sont de meilleure qualité de moins bonne qualité ça dépend du dealer ça dépend de où on achète de comment on achète etc et c'est pour ça que dans beaucoup de contextes la décriminalisation ce n'est pas suffisant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui promuvent la légalisation pour avoir un marché qui est complètement dérégulé mais toutes les substances sont accessibles pour pouvoir reprendre le contrôle et avoir enfin des substances de qualité il y a un moment il faut se dire la qualité du produit c'est quand même un droit dans tout un tas d'autres contextes et donc là on est à un moment où il faut que ce marché il puisse être maintenant réglementé correctement qu'il y ait un contrôle de qualité pour les produits qui sont mis à disposition des personnes qui soient plus sûrs pour la santé des personnes et dans ce cas là toutes les personnes pourraient avoir accès au même produit au même type de produit évidemment il y a toujours un souci de coût il y a peut-être des produits qui sont beaucoup plus chers que d'autres il y a des personnes qui ne pourront pas forcément accéder à un produit ou à un autre et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler juste de la légalisation du cannabis mais aussi il faut c'est le moment de parler de légalisation d'autres produits Farid il a déjà mentionné l'héroïne les programmes de traitement à l'héroïne au Canada ils sont en train de parler de safe supply pour tout ce qui est fentanyl pour éviter justement les overdoses et tout ça donc je pense que c'est un moment où il faut vraiment qu'on se pose la question est-ce que la décriminalisation c'est suffisant est-ce qu'il faut que décriminalisation plus 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 plein d'autres réformes sur toutes les substances donc voilà je vous laisse comme ça en tout cas merci beaucoup pour toute l'organisation c'était super de pouvoir partager avec vous et puis bonne fin de journée merci Marie juste Farid tu voulais encore dire un mot bien bien juste vous remercier et vous saluer tous et puis éventuellement vous inviter à poursuivre ce débat et plus spécifiquement sur la question de la dépénalisation là ce soir puisque avec Asud on va continuer cette journée support dans le Puniche avec une émission dans les studios d'Asud et avec les membres du collectif pour des nouvelles politiques drogue qui Marie je te remercie d'avoir mis le lien et je vous invite tous et toutes à faire circuler ce lien et toutes et toutes à vous brancher sur le site de l'Assemblée nationale pour signer cette pétition qui est très importante et qui va peut-être nous permettre de relancer le débat de manière plus sereine puisque cette proposition de pétition elle s'accompagne d'une proposition de loi très concrète donc en espérant que ça puisse faire évoluer le débat en France et vraiment merci Bobby et Victor et à toute l'équipe à l'Avignon aujourd'hui mais présente dans le sud de la France d'avoir programmé cette rencontre oui merci à tous malheureusement je ne peux pas vous ne pouvez pas me voir mais je vous salue tous voilà merci à toi Bobby pour cette invitation et effectivement le combat continue merci à vous cinq et je vais laisser la parole à Johan qui va juste présenter les actions qui sont menées sur Avignon après actuellement et après oui c'est ça c'est en cours en fait depuis 14h jusqu'à 17h environ un stand d'information de prévention distribution de matériel sur la place PIT donc à Avignon avec nos collègues de Aide aussi qui sont présents et en collaboration avec le Carune de Patio et le Xapa Ressources et en fin de journée on finira l'après-midi de façon un peu plus festive avec une Batoucada qui déambulera dans les rues d'Avignon aussi Port-Saint-Michel Place des Corsains Place Pille Place Carnot Rue de la République je crois que ça se termine en bas de la Rue de la République entre 18h et 19h donc vous êtes tous les bienvenus merci à vous je vous remercie tous et au revoir bye bye merci beaucoup au revoir merci au revoir à tout à l'heure sur Assu de Média sur la chaîne YouTube ciao Sous-titrage Société Radio-Canada